Mes Excellences, Mesdames et Messieurs, je crois que nous pouvons commencer nos cérémonies de ce matin. Permission, je voudrais dire un mot de bienvenue aux uns aux autres. Monsieur le ministre des Affaires étrangères de la coopération et de l'intégration africaine de la République télégolaise, négociateur en chef du groupe ACP. Monsieur le directeur général de la coopération internationale et développement de l'Union européenne. Monsieur le secrétaire général adjoint du service européen de l'action extérieure de l'Union européenne. Monsieur le secrétaire général du groupe Afrique-Caraïbe-Pacifique. Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chers collègues. Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales, régionales et sous-régionales. Mesdames et Messieurs, je vous reste en ma qualité de président du comité des ambassadeurs ACP. Vous souhaitez la chaleureuse bienvenue à la maison ACP et vous remerciez de votre présence à l'ouverture de la première réunion des négociations techniques au niveau des ambassadeurs ACP et des hauts fonctionnaires de l'Union européenne. C'est pour nous l'occasion de rappeler les liens particuliers et anciens entre le groupe ACP et l'Union européenne à travers les différentes conventions de l'OME et aujourd'hui l'accord de partenariat de Cotonou qui crée le cadre commun au sein duquel l'Union européenne et l'ensemble des pays ACP forment une entité basée sur une série de principes partagés dont les plus importantes sont la démocratie, les droits de la personne humaine, l'état de droit et la gouvernance. Ces principes sont la base de succès de tout processus de développement durable. Il convient de rappeler cependant que les évolutions parfois imprévisibles des mondes en constante mutation impliquent la nécessité d'une adaptation et de notre coopération et devraient surtout nous inciter à maintenir et à renforcer des relations de solidarité consacrées dans un nouvel accord. Un nouvel accord qui s'intègre dans cette dynamique et qui se veut réaliste, équitable et responsable. Mesdames et Messieurs, il ne nous reste plus qu'à agir. Agir surtout pour le renouvellement d'un partenariat fructueux qui lie le groupe ACP et l'Union européenne avec les mêmes principes de solidarité mais dans la prise en compte des impératifs du nouveau contexte mondial. Mais agir également pour un approfondissement majeur et un renforcement de nos institutions communes dont la vocation première est d'organiser la coopération et la solidarité entre nos deux entités. L'objectif ultime du partenariat que nous allons négocier ne serait autre que l'avènement de la paix, de la sécurité, de la stabilité et de la promotion socio-économique de nos populations. Aussi, la lutte contre la pauvreté à travers la mise en œuvre de stratégies de développement novatrices et garante d'une coopération et de développement efficace et adaptée à nos réalités devront constituer une priorité dans nos négociations. Enfin, le véritable enjeu de notre coopération future sera l'intégration progressive de nos États dans l'économie mondiale grâce à un véritable partenariat économique et commercial mettant surtout l'accent sur nos avantages comparatifs respectifs. Je voudrais conclure en soulignant que les travaux que nous engageons aujourd'hui et les jours à venir auront comme toile de fond notre volonté de poursuivre tout en nous renforçant et nous adaptant à la marche du monde et en un partenariat unique en son genre. Je vous remercie. Je voudrais, avec votre permission, inviter maintenant le secrétaire général, Patrick Gomes, à prendre la parole. Merci infiniment, Excellences, Madame la Présidente du Comité des Amensateurs, Monsieur Dusset, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération de la République togolaise et notre négociateur en chef, Monsieur le directeur général de la coopération et de développement, notre ami Stéphano Manservici, Madame Christine Lefleur du Service européen d'action extérieure, ambassadeur des États ACP, responsable de l'Union européenne, les représentants des missions ACP des organisations régionales, du secteur privé, de la société civile, Mesdames et Messieurs. Au nom du secrétariat du groupe des États ACP, c'est un insigne honneur en ce moment historique de joindre ma voix à celle de la présidente du comité des ambassadeurs pour vous souhaiter la bienvenue à tous et à tous à ce premier tour de négociation pour l'accord qui succédera à l'accord du partenariat de Cotonou. Tout au long des 20 années de l'accord, et bien entendu, qui précède les 23 années, depuis le mai 1, le secrétariat et tous les services de l'Union européenne ont pu bénéficier de relations fructueuses, cordiales et bénéfiques, nonobstant certains différents dans des dossiers complexes. En mesure que nous, pour nous, ce sera le cas, en mesure que nous avancemos dans nos négociations, nos services conjoints ont gagné de la sagesse et un héritage de bonnes et parfois des meilleures pratiques pour vraiment se puiser dans le soutien technique et organisationnel qui nous permettra de contribuer à un processus de négociation réussi. La vision, la supervision, les orientations et l'inspiration provocatrice que le secrétariat a la patience de recevoir au niveau politique et des ambassadeurs, dont une partie a été vraiment forte pendant cette semaine avec notre négociateur en chef. Tout cela nous aidera pour vraiment rehausser la qualité et donner des services qui seront fournis par le secrétariat ACP. Le plus important, nous visons à appuyer la réalisation de la tâche qui nous incombe avec un niveau de professionnalisme très élevé et une volonté de toujours travailler d'arrache-pied pour être au service de nos États membres et de l'Union européenne. Nous associerons la société civile d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. En guise de conclusion sur ces quelques paroles de bienvenue, sachez que le secrétariat, la direction, le personnel est de plus en plus conscient de l'aspect important de ces négociations et des vies que nous voulons enrichir en nous l'enlisons dans ces négociations. Quel est le résultat que nous voulons ? C'est un engagement unique qui desservisse les intérêts mutuels. L'inclusivité qui sera utile pour les générations d'aujourd'hui et de demain. Nous devons travailler main dans la main ensemble. Merci infiniment. J'aimerais présenter l'invité, M. le secrétaire général adjoint du Service européen pour l'action extérieure, M. Christian Lefleur, à prendre la parole. Avec votre permission, Mme la Présidente, je vais demander à mon collègue et ami directeur général de la DEVCOP de parler avant moi. Si vous permettez, je passe la parole à Stéphane. Merci beaucoup, M. le ministre, Mme la Présidente du comité des ambassadeurs, M. le secrétaire général, chers collègues, chers amis. Tout d'abord, c'est un plaisir pour moi d'être ici, de faire partie de l'équipe de l'Union européenne pour entamer les négociations. En fait, nous les avons déjà entamées à New York. Maintenant, nous entamons la partie post-New York, en fait. Et nous entrons vraiment dans le vif du sujet. Je pense que nous devons le prendre de ce point de vue. Des deux parties, nous avons placé la barre très haut. Et nous avons relevé un défi ambitieux. Et nous devons nous en donner les moyens. Ensemble, nous sommes le plus grand groupe nord-sud du monde. Cela veut dire que si nous faisons les choses bien, que nous avons un socle robuste, plus fort encore que celui que nous avons aujourd'hui, nous pourrons être forts en même temps entre nous, mais plus forts encore que le reste du monde. Et ça, c'est vraiment une chose que je veux souligner. Si nous faisons les choses bien, si nous ne faisons pas bien, nous devrons partager les responsabilités. Nous devons soulever les questions qui se présentent à nous, le développement, à la mesure où nous partageons les responsabilités. Nous devons mettre en place des règles, un partenariat, les politiques, afin de vraiment nous attaquer à ces différentes problématiques mondiales, le changement climatique, toutes ces questions que nous connaissons très bien. Alors, nous sommes sur le point de négocier un cadre politique fort pour une coopération et pour travailler de concert. Et donc, il y a la dimension bilatérale, il y a également les interactions par rapport au reste du monde. C'est la raison pour laquelle nous avons toujours souligné la nécessité, l'avantage de préserver le groupe ACP avec l'Union européenne. Ça, c'est communément admis. Car c'est vraiment une conviction profonde. C'est la meilleure façon de contribuer au multilatéralisme et aux solutions multilatérales que nous avons. Il faut que nous nous fondions sur cela. Nous devons agir ensemble, vraiment travailler main dans la main, et cela est d'importance capitale. Cela aura un impact d'un point de vue politique, car l'accord de partenariat de Cotonou est un accord politique et l'acteur successeur devra être un accord politique encore plus fort qui comprendra des aspects d'autant plus variés de notre contexte multilatéral. Alors, il apparaît clairement que ces relations ont été bâties sur le concept de la coopération, c'est-à-dire de faire les choses ensemble, de nous attaquer aux questions de la pauvreté, des inégalités, ensemble. Donc tout ce qui est au cœur de notre partenariat. Mais nous devons nous appuyer là-dessus pour contribuer aux solutions des grandes problématiques dans le monde, pour surmonter les obstacles qui nous empêchent d'atteindre le développement. Et donc, voilà, ce sont des éléments que nous devons toujours garder à l'esprit. Ici, nous devons être représentants, nous devons prendre en compte les différentes réalités. Nos réalités. Et nous pouvons les mettre, les utiliser à bon escient. Mais cela veut dire que nous devons traduire les objectifs en un traité. C'est ça que nous voulons. Vous l'avez dit, madame. Il nous faut un traité. Nous travaillons pour un accord juridiquement contraignant, quand nous avons une fervente conviction envers l'État de droit. Donc un accord contraignant qui, d'un point de vue institutionnel, serait plus efficace. Nous devons nous appuyer sur ce qui fonctionne, pour mettre en place un cadre institutionnel qui fonctionne, pour apporter des résultats plus rapides et plus efficaces dans le dialogue politique. Dans l'évaluation des politiques, dans la coopération, comme nous le savons. Et je pense que nous devons garder à l'esprit nos citoyens. Nous vivons dans un monde dans lequel nos citoyens nous obligent à vraiment répondre devant eux. Les jeunes sont de plus en plus nombreux, surtout dans votre partie du monde. Il faut prendre en compte également les femmes. Nous devons ensemble nous attaquer à la question, par exemple, de la violence, de la discrimination, l'autonomisation des femmes. Voilà. Autant de défis que nous devons relever ensemble. Et tout cela doit être ancré dans le nouveau traité. Aujourd'hui, voilà, après ces quelques échanges, nous allons entrer directement dans le vif du sujet. Donc, amorcer la première session de négociation. Donc, j'espère que ce qui figure dans notre ordre de jour nous permettra d'aborder, donc, comment nous allons travailler, le format de notre futur accord. Troisièmement, ce qui pourrait constituer le fonds et fixer également un calendrier. Car nous sommes tous conscients que cet accord va expirer. Donc, l'accord actuel va expirer en 2020. Mais ensemble, nous avons dit que nous voulions terminer les négociations d'ici à l'été 2019. C'est ambitieux, mais, voilà, c'est ce qui est le plus recommandable. Pour diverses raisons, nous devons prendre en compte la reconfiguration de notre contexte et cela est important également de le prendre en compte. Cela implique quand même la qualité. Il ne faut pas agir à la hâte. Mais nous devons garder à l'esprit le calendrier. Mais il faut garder et il faut également se concentrer sur la qualité. Mais les réalités changent à grande vitesse. Donc, nous devons prendre en compte. Je suis vraiment ravi que nous soyons là aujourd'hui pour entamer les négociations. Je suis pleinement conscient des défis que nous avons à relever et vous pouvez vraiment compter sur notre engagement pour mettre notre connaissance, expérience et passion au service de ce défi, de ce travail d'Hercule que nous allons devoir abattre ensemble. Merci infiniment. Monsieur le secrétaire général, ambassadeur, excellents chers collègues. Tout d'abord, j'aimerais vous transmettre les excuses de mon secrétaire général, Elgar Schmidt, qui aurait aimé être parmi nous aujourd'hui, mais malheureusement toujours coincé au Conseil européen et n'a pas pu quitter les travaux et par conséquent m'a demandé de la remplacer. C'est une chose que je suis très heureux de faire. Nous sommes ravis de voir que nous avons entamé la partie de fonds, donc des négociations, pour créer un cadre fort pour les États-ACP et l'Union européenne. Un cadre qui nous servira pendant les prochaines décennies. Nous avons un partenariat de longue date entre les États-ACP et les pays de l'Union européenne. Notre volonté, notre détermination nous aidera à développer ce partenariat et à en faire un cadre prévisible et fiable qui nous permettra de réaliser notre dessin commun. J'aimerais souligner que dans les discussions notre vision pour les relations à venir devra être circonstruite de manière plus large dans le cadre de la politique de l'Union européenne qui a été approuvée par les dirigeants de l'Union européenne il y a trois ans et dont j'espère qu'elle servira comme source d'inspiration dans nos négociations. Tout d'abord, notre ambition est d'aller au-delà de côté de nous. Et comme l'a dit M. Manservici, il faut que le partenariat soit encore plus politique que ce qu'il n'est déjà. C'est un partenariat qui, dans une très grande mesure, nous permettra de tirer des enseignements les uns aux autres au niveau bilatéral et régional. C'est une alliance qui fera de la mondialisation une force pour le bien qui nous permettra d'ensemble nous attaquer aux grands défis de notre époque. Le changement climatique, la dégradation des ressources naturelles, la bonne gestion des océans, les abîmes technologiques que nous rencontrons toujours, les questions de qualité, la migration qui découle de certaines questions susmentionnées et les différents défis que nous devons relever ensemble. Nous avons engrangé de grands progrès en dépit des différences dans certains contextes, notamment un exemple qui est souvent repris et à juste titre, l'accord de Paris sur le changement climatique. sans la coalition de l'ambition, sans le groupe ACP et l'union ACP, cette union n'aurions pas pu avoir l'accord de Paris. Je pense que cela est vraiment un exemple éloquent de ce que nous pouvons accomplir ensemble. Nous travaillons également très étroitement sur la recherche et le développement. Nous voulons que les acteurs ACP soient encore plus présents dans notre coopération à l'avenir. dans notre programme de recherche, par exemple, comme c'est déjà le cas. Nous travaillons étroitement sur les menaces sécuritaires communes, là où il y a des risques de conflits violents et également d'autres formes de sécurité. Nos relations historiques depuis Yaoundé, en passant par Lomé, nous appuient dans nos positions. Nous nous connaissons et nous devons aller au-delà de la coopération ordinaire pour façonner un futur de manière plus proactive. Deuxièmement, notre alliance future doit se tourner vers l'avant et non vers le passé. Nous ne pouvons pas nous reposer sur nos lauriers. Nous devons utiliser nos accomplissements passés pour façonner l'avenir. nous avons tous convenu de tenter d'atteindre le développement durable avec l'agenda de l'ONU 2030 et pour le faire l'interdépendance et la responsabilité partagée devra être présente dans cet engagement unique pour l'avenir commun et partagé de nos peuples. In fine, ce sont eux que nous servons. Et par conséquent, nous devons nous percevoir pour ce que nous sommes. Nous sommes un groupe de pays qui ne sont pas en concurrence contre les uns et les autres. C'est un groupe qui assume une responsabilité mondiale sérieusement et qui vise à équilibrer les intérêts divergents pour nos générations actuelles et futures. Ensuite, un aspect clé de la coopération ACPUE doit résider dans notre engagement commun à défendre et mettre en place un ordre mondial fondé sur les règles avec comme principe clé le multilatéralisme et nous pouvons unir nos forces sur de nombreux thèmes stratégiques que j'en ai déjà mentionné. Là où nous avons des intérêts communs qu'il s'agisse de la sécurité maritime le nouveau compact sur la migration et les réfugiés qui a été proposé par l'ONU et ses agences au cours des dernières années l'agenda commercial mondial qui revêt une importance inédite pour préserver et protéger ce que nous avons devons continuer à nous tourner vers l'avenir avec ambition pour consolider nos acquis nous voulons renforcer les institutions multilatérales et améliorer leur effectivité leur responsabilité et leur représentativité au vu de notre nombre 107 pays malheureusement bientôt 106 pays nous sommes nous représentons plus de la moitié des membres de l'ONU et nous pouvons main dans la main vraiment piloter influencer stimuler l'agenda mondial pour faire la différence j'ai parlé du commerce et nous l'avons fait par exemple dans la finalisation de l'accord de facilitation du commerce à Bali il y a quelques années et nous pouvions travailler main dans la main pour moderniser certaines fonctions au sein de l'OMC par exemple pour parler du commerce ensuite à une époque où les valeurs sont menacées les valeurs mondiales s'érodent nous devons nous ériger en défenseurs nous devons travailler oeuvrer pour un accord fort quand nous parlons de dialogue nous devons viser un dialogue franc nous ne devons pas faire preuve de paternalisme nous devons nous écouter nous respecter tirer les bonnes conclusions et agir en conséquence les droits humains la démocratie l'état de droit la justice à tous les niveaux ne peuvent être des mots vides des paroles vides cela doit représenter notre dénominateur commun notre principe directeur dans l'intérêt de nos peuples nous devons repenser davantage à la façon dont nous pouvons faire en sorte qu'il y ait un accès à la justice pour tous qu'il y ait de la justice partout pour tous nous devons également ouvrir notre propre cadre à ceux qui se sentent éloignés des mesures que nous prenons et pour ceux qui se sentent lésés nous devons faire en sorte que la justice prévale nous devons empêcher l'impunité la condamnée à tous les niveaux nous devons renforcer les systèmes juridiques enfin notre futur accord doit nous donner les moyens de rapprocher le partenariat de nos populations pour que la paix et la prospérité soient tangibles dans le contexte de nos populations également pour faciliter les contacts entre les peuples les contacts commerciaux et créer un espace pour que ces acteurs puissent interagir les uns avec les autres nous devons trouver un moyen de peaufiner notre coopération au niveau où elle est la plus efficace qui ce soit au niveau mondial continental régional sous-régional national ou local honorable ministre ambassadeur je sais que cela paraîtra un peu optimiste mais nous savons sur la base de nos expériences passées que nous avons eu nos divergences nous avons également des convergences donc je suis confiant que nous pourrons transposer notre vision la nôtre la vôtre dans l'esprit de ce partenariat authentique et pour avoir un accord fort stable pour l'avenir nous voulons que cela ait lieu rapidement de manière ambitieuse et il nous tarde de nous livrer à cette entreprise merci infiniment mesdames et messieurs j'ai maintenant le privilège d'inviter monsieur le ministre le professeur Robert de Cé qui nous a fait l'honneur d'être ici aujourd'hui avec nous de prendre la parole et de nous dire un petit mot merci madame l'ambassadeur SIP secrétaire général docteur Patrick Gomes directeur général international cooperation and development le secrétaire général du secrétaire ACP le docteur Patrick Gomes monsieur Stéphane Monservici directeur général de la coopération internationale et le développement cher membre des ambassadeurs tous les ambassadeurs ACP mesdames et messieurs je vous traite au nom du groupe ACP vous souhaitez chaleureusement à tous la bienvenue ici à la maison ACP j'aimerais également vous dire combien je suis heureux d'avoir l'occasion de prendre la parole devant vous cet après-midi donc la position d'ACP sur ces négociations naît de la vision du groupe ACP d'accélérer les avancées politiques économiques et sociales de tous les peuples et de mettre en avant l'éradication de la pauvreté la gouvernance le commerce le développement durable l'intégration dans l'économie mondiale l'objectif est d'obtenir un accord qui permette d'améliorer notre partenariat avec l'union européenne un partenariat qui sera exemplaire un exemple et qui sera mutuellement bénéfique entre les pays développés et les pays en développement comme les nôtres nous devons tenir des débats francs et j'aimerais vous dire et vous dire et dire à tous les membres du groupe ACP ici présents à travers ces représentants présents ici dans cette salle défendra les intérêts des citoyens européens vous devez chers amis des ACP vous aussi défendre les intérêts du groupe ACP mais pour notre petite expérience nous vous prions de ne pas perdre de vue l'esprit fonctionnel de notre partenariat et le choix pour la continuité que nous avions déjà exprimé le 28 septembre passé à New York des difficultés des incompréhensions des malentendus peuvent survenir lors de l'entreprise comme une des négociations mais nous croyons qu'il faut tenir bon et user de ce que nous avions déjà dit à New York pour ceux qui étaient à New York de la sagesse pratique pour les surmonter pour ceux qui ne le savent pas ou qui le savent la sagesse pratique à la vérité est l'autre nom de la phronésis d'Aristote dit Paul Ricoeur dans un ouvrage très connu qui a pour titre « Soi-même comme un autre » « Soi-même comme un autre » consiste à inventer les comportements justes appropriés à la singularité des cas elle peut nous aider à surmonter les difficultés les a priori les idées et les désaccords que nous dirons des désaccords raisonnables ici nous sommes dans l'esprit d'Aristote les illusions objectifs les risques d'enlissement immanent à tout processus de négociation nous devons en être conscients pour ne pas bloquer les négociations et ne pas être totalement découragés monsieur le directeur général monsieur le député secrétaire général monsieur le directeur mesdames et messieurs chers ambassadeurs nous devons faire en sorte que la coopération ACP-UE serve réellement la cause du développement des pays ACP la coopération ACP-UE ne peut conduire au développement espéré par les ACP que si nous n'allions pas leur initiative endogène de développement ne compromettons pas pour emprunter un mot très cher à Marathi saine les capabilités des pays ACP nous disons les capabilités il est dans l'intérêt économique et stratégique de l'Europe que les ACP se développent nombreux sont les sujets que nous aurons ou que vous aurez à discuter le commerce l'investissement la coopération au développement l'innovation la migration les changements climatiques la paix et la sécurité etc 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 l'examen de ces sujets doivent se faire nous le pensons dans une rationalité élargie pas une rationalité restreinte face aux difficultés nous devons pour ne pas dire vous devez rester vous-même restez vous-même c'est résister à la fascination de l'urgence c'est avoir un vrai signe de grandeur et la grandeur d'une âme est la maturité de cette âme je vous remercie je trouve qu'on n'a pas assez applaudi bien je crois que sur cette note je voudrais avec votre permission à vous tous remercier monsieur le ministre de ces une fois de plus pour avoir pris le temps d'être parmi nous aujourd'hui mais aussi bien entendu monsieur Stéphano qui sont donc les deux têtes de pont qui nous ont honoré de leur présence et encouragé aussi à démarrer sur une très bonne note donc je voudrais demander que nous puissions prendre une petite pause pour nous permettre avec le secrétaire général de raconter accompagner monsieur le ministre et monsieur Monservici et revenir peut-être continuer nos activités je pensais qu'il y avait du vin à boire tout à l'heure merci merci Merci.